Bonjour les filles, bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Nous sommes au deuxième jour de Ménopausie, vous savez, le premier séminaire en franco-pognon en tout cas, dédié exclusivement à 100% aux solutions naturelles de la ménopause. Et j'ai l'énorme plaisir et honneur d'être avec Eva aujourd'hui, qui est notre intervenante de ce matin, qui est intervenue après Dr Heisenberg, docteur du sommeil, et qui nous a sensibilisés, toutes les participantes étaient ravies de l'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le sommeil, parce que vous savez, parmi les top 5 problèmes que nous avons à la ménopause, c'est aussi l'insomnie, la fatigue. Et pour ne pas être fatigué, pour avoir la forme, la vitalité, la pêche, il faut bien dormir. Après Dr Heisenberg, l'entretien avec elle a été déjà fait il y a une dizaine de jours, donc je vous mettrai le lien ici, là, voilà, vous allez le voir. Et puis Eva est en train d'intervenir ensuite pour nous parler de notre environnement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, de notre libre arbitre, comment je règle mon sommeil, mais aussi il y a beaucoup de choses autour de nous qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui est très intéressant. Et Eva nous a appris pas mal de choses intéressantes. Donc on va aborder deux parmi, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé. Et les deux choses que j'aimerais bien qu'on aborde avec toi Eva là tout de suite, c'est les nocivités telluriques. Telluriques, qu'on dit telluriques, et les nocivités électromagnétiques. Alors parlons d'abord de les telluriques. Quels sont les trois concepts telluriques, c'est-à-dire qui viennent du courant d'eau sous la terre ? Alors c'est des nocivités qui sont dans le sous-sol, en fait, qui sont dans la terre, effectivement, et qui créent en fait des ondes qui vont après perturber le sommeil et puis les gens qui sont à l'aplomb, en fait, à la verticale de ces nocivités. Alors dans les nocivités, effectivement, il y a tout ce qui est réseau, donc les réseaux Hartmann, qui est Nord-Sud-Est-Web, et puis les réseaux diagonaux aussi, par exemple Curie, voilà, bravo ! Oui, oui, je l'ai obtenu, je ne connaissais pas des réseaux, je ne suis absolument pas dans la géobiologie, parce qu'on est géobiologue, donc on les explique, voilà, ces choses-là, très subtiles et super importants, et très peu, enfin, très peu connues du grand public maintenant. Enfin, oublié, 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 parce que les anciens en tiennent les comptes. Et puis après, tout ce qui est circulation d'eau, voilà, ça c'est aussi une nocivité importante, et les failles, je dirais. Circulation d'eau au-dessous des immeubles, et sachez que même si vous êtes au 15e étage, au 20e ou au 100e sur le boulé, s'il y a un cours d'eau sous terre, ça influence, parce que l'énergie, il n'y a pas de frontière, donc l'énergie dit qu'il va de partout. Alors, Eva, par rapport à tes lyriques d'abord, quels seraient tes 3 conseils ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on a cité les 3 nocivités, enfin, tu m'as demandé 3 nocivités, donc je t'ai donné 3 nocivités. Après, pour les détecter, il faut les détecter avec des outils sensibles, parce qu'il n'existe pas encore des outils, enfin, des appareils technologiques qui les détectent, voilà, comme c'est le cas pour les ondes électromagnétiques. Donc, par exemple, les baguettes sont des outils de détection sensible, et notre corps est une grande antenne. Donc, en fait, les baguettes vont juste servir d'amplificateur, des micro-vibrations que nous est même notre corps, pour nous dire qu'on est à l'aplomb d'une nocivité. Donc, on fait avec les baguettes, on découvre, par exemple, qu'il y a un courant d'eau, c'est ça qu'on peut découvrir avec les baguettes. C'est-à-dire, il y a l'intention, je dis, il y a mes baguettes, c'est ça, hein ? Dites-tu juste un peu, j'ai la méthode ? D'ailleurs, elle a écrit un petit bouquin, j'ai oublié de vous le dire, tout ça, c'est décrit là-dedans, donc, la géobiologie par soi-même, donc, il y a tous ces petits conseils qui sont dedans, mais globalement, alors, je mets l'intention aux baguettes, et je dis, est-ce qu'il y a un courant d'eau qui court là ? Alors, en fait, c'est plutôt mettre l'intention, je cherche. Je cherche. Une circulation d'eau, voilà. Je cherche une circulation d'eau. Voilà, donc, on informe les baguettes, et on traverse la pièce. La pièce, où on dort, parce qu'on ne fait que pour dormir, vous pouvez faire pour toutes les pièces, mais notre sujet, aujourd'hui, le matin, c'est en tout cas, sommeil. Oui, alors, le plus important, je dirais, quand même, c'est le lit, parce que c'est là où on est censé se reposer, se régénérer. Donc, c'est vrai que si on doit, on est censé se régénérer, et puis qu'en fait, on est obligé de lutter contre une nocivité tellurique qui nous agresse, donc, on peut moins bien se régénérer, et voilà, on n'est pas reposé, etc. Exactement, oui. Donc, c'est important. Toute la méthodologie, en fait, est expliquée, en fait, dans le petit livre, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas donner un cours là, comme ça, en 30 secondes, mais c'est juste... Non, c'est juste pour vous donner des idées, celles d'entre vous qui souhaitent, elles vont plus loin, ce qu'ils ne vous souhaitent pas... Et c'est la même chose pour les réseaux, donc on donne l'indication. Ce qui est important, c'est de donner une bonne convention mentale qui va nous permettre, après, d'avoir les résultats qu'on aimerait obtenir, en fait. D'accord, voilà. Et donc, on dit qu'il y a ces trois nocivités, pour quoi faire ? Alors, il y en a plus que ça, des nocivités, mais tu me disais d'en cité trois, donc on en a cité trois, voilà. Mais après, en fait, je découvre qu'il y a un courant d'eau, qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors, il faudrait se... Sur mon lit, on parle du lit. Alors, première étape, parce qu'on n'est pas géobiologue, après avoir lu un manuel pratique. Donc, l'idée, c'est de se déplacer, pour ne pas être à l'aplomb de la nocivité. D'accord, donc on déplace le lit, déjà ? Oui, on le déplace là, où il n'y a pas la nocivité. Il n'y a pas la nocivité, ok. Et tout ça, pour les... Tout ce qui est nocivité tellurique, c'est comme ça que ça se passe. On déplace latéralement, en fait, le lit, pour ne pas qu'il soit dans l'axe du rayonnement tellurique. D'accord, très bien. Parce que, si on reste là, pourquoi on va faire ça ? La grande question toujours, pourquoi ? Parce que si notre lit reste pendant 5, 10, 20 ans sur un cours d'eau, par exemple, on simplifie un petit peu, qu'est-ce qui peut se passer avec moi ? Quel est le risque pour ma santé, déjà pour mon sommeil aussi, mais pour la santé également ? Alors, c'est tout ce qui est atteinte sur le système immunitaire, grande fatigue, problèmes de mémoire, problèmes de mémoire, de mémorisation, de concentration, voilà, enfin, c'est vraiment un service, c'est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de conséquences néfastes qui peuvent se créer petit à petit dans la durée du temps. Dans la durée, et je veux juste préciser que généralement, on n'est pas une nocivité, donc généralement, il y en a plusieurs. Et si elles sont couplées, elles sont décuplées. Et du coup, c'est vrai que c'est important de se mettre dans un endroit neutre pour pouvoir dormir et bien récupérer. Donc, l'effet nocif peut se cumuler. Et on va parler tout de suite du deuxième type de nocivité le plus courant, c'est l'électromagnétique. C'est quelque chose que l'homme a créé, vous savez, maintenant l'électricité, les téléphones portables, on tourait avec beaucoup d'ondes électromagnétiques de toutes sortes. qui sont artificielles, celles-là. Contrairement au courant d'eau, on peut voir sous terre, voilà, il est là, donc il faut le détecter. Mais alors, avec ces ondes en entourées, donne-nous quelques règles, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on peut déjà diminuer son exposition à l'électromagnétisme de 60 à 70 % en fait chez soi. Donc, on est vraiment acteur et responsable de notre exposition à la maison. Si on diminue son exposition déjà, et notamment dans la chambre à coucher, c'est tout ça de pris pour pouvoir avoir déjà un sommeil récupérateur, régénérateur et bien dormir, d'accord ? Parce que par exemple, le Wi-Fi rentre en corrélation avec nos zones cérébrales, d'accord ? Et on ne peut plus descendre en fréquence de 3 à 4 Hertz dans le sommeil profond, parce que le Wi-Fi est sur une autre fréquence haute, donc du 10 Hertz. Donc du coup, voilà, ça perturbe quand même le fonctionnement physiologique du corps. En plus de ça, après ça entame aussi, on a comme un capital onde, d'accord ? Donc si on est soumis à ces nocivités pendant qu'on dort, qu'on devrait se régénérer, on est moins résistant après pour aller supporter le stress extérieur, le Wi-Fi décuplé à l'extérieur, la 5G ou autre. Oui, il y a la 5G là qui arrive, qui quand même provoque beaucoup de réactions, les gens sont inquiets par rapport au 5G, parce que qu'est-ce que ça va faire la 5G ? Juste 3 ou 4 ? Non, c'est juste, alors le problème, c'est des fréquences qui sont pulsées, donc elles entrent en interaction avec notre biologie, et puis c'est vraiment haché et c'est anti-biologique totalement, et puis elle va être jusqu'à 100 fois plus puissante que la 4G. Combien de fois ? 100 fois, oui. 100 fois plus puissante. Et après c'est un faisceau directionnel, donc voilà, qui aura des conséquences peut-être sur la peau, sur les yeux, voilà. Et puis tout le monde sera exposé parce que... Ça devient très difficile. Voilà, donc ça, couplé avec les nocivités telluriques, ça fait un cocktail explosif. Comment on peut diminuer ? Dis-nous juste... Alors, diminuer. Vraiment, de base, minimum, pour ne pas charger son portable sur la table de nuit. Sur le chevet, vous savez, on met, moi, ce que je fais, je le charge, là c'est vraiment à ne pas faire, on est bien d'accord ? Non, parce qu'il y a le transformateur qui rayonne, donc de toute façon, même s'il est en mode avion, ça va rayonner de par l'électricité. Donc non, ça c'est à ne pas faire. Il faut prendre l'habitude de le charger dans un endroit neutre la journée. Voilà, ça c'est la première chose. Après, vous pouvez le servir comme réveil, ça c'est bien. Donc mode avion, mode avion, mais déconnecter le Wi-Fi, le Bluetooth et la localisation. D'accord ? Toutes les données... Je pèse, je pèse. Toutes les données... Ça, ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, vous pouvez le servir comme radio réveil. Ensuite, contrôler la lampe de chevet, pour voir si elle est branchée... Terre. Non, alors elle n'a pas de terre, la lampe de chevet, mais souvent elle est branchée dans la fiche du mural à l'envers. On a une chance sur deux de se tromper, parce qu'en fait, si le neutre, on l'insère sur le côté phase, ça va créer un champ électromagnétique le long du fil qui va rayonner beaucoup, beaucoup. Et généralement, on a une... Alors, on peut vérifier avec un petit tournevis testeur qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage. Alors, ça ne vous donnera pas la valeur du champ électromagnétique, mais ça vous donnera au moins le... Voilà, ça vous alertera par le bip ou bien par la lumière. Voilà. Ensuite... Ben, je ne sais pas, donc... Alors, si vous avez un doute, vous débranchez la lampe. Comme ça, vous êtes sûr. On débranche la lampe, la lampe sur le chevet, le téléphone ne passe chargé à côté de nous. Oui. Et quoi d'autre ? Juste de bon sens, enfin, des choses qu'on peut faire nous-mêmes, au moins diminuer ces ondes électromagnétiques qui sont partout. Alors, éteindre le Wi-Fi la nuit, parce que c'est vraiment important. Et le Wi-Fi qui rayonne le plus, c'est celui que vous avez, vous, chez vous. Donc, même si vous en captez d'autres, ils sont beaucoup moins actifs. Donc, c'est vraiment important, au moins pour la nuit, d'éteindre le Wi-Fi. D'éteindre le Wi-Fi. Après, on peut avoir Internet sans avoir le Wi-Fi. On peut être blanché par câble. Si tu peux, Eva, depuis des années, toujours, comment tu fais ? Dis-nous, rapidement, parce que c'est vraiment... Juste être branché par câble Ethernet. Voilà, blindé en plus. Donc, là, c'est super tough. Câble Ethernet, et pas besoin d'éteindre. Ethernet, oui. Et on évite tous ces électromagnétiques. Voilà, et voilà. Et voilà, la chère M.M., vous voyez, là, on apprend ici énormément de choses. Donc, on va vous faire un petit récap. C'est difficile, parce que c'est quand même deux jours assez... Intense. Intense. Avec beaucoup, beaucoup d'intervenants. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup, Abelard. Merci d'avoir montré les baguettes, le livre, si vous voulez aller plus loin. Et nous, on vous embrasse fort de Ménophysie. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye.